Voilà, donc petite explication, on est sur le I'd rather go blind de Beth Hart et Joe Bonamassa et on a déjà un peu décortiqué la grille d'accords mais ce qui nous intéresse c'est déjà la façon d'enrichir les accords donc j'appelle les trois accords, La majeure Si mineur Mi majeur Et donc Bonamassa, une de ses premières approches c'est de rajouter chaque fois une carte sur chacun des accords Je ne vais pas refaire tout le développement que j'ai fait ici parce que toi tu le connais déjà et lui je pense qu'il a compris On va à l'essentiel, c'est-à-dire la carte dans la seconde octave de cet accord, elle est située sur la corde sol donc c'est-à-dire la troisième corde, sur le petit doigt en septième case donc l'idée c'est c'est d'aller choper cette corde-là mais ce qui est important c'est de réduire le nombre de cordes sur lesquelles on va taper si je joue six cordes j'expliquais tout à l'heure que ma carte disparaît l'idée c'est de s'arrêter sur la carte et de jouer un maximum de deux ou trois cordes pas plus on va faire la même chose sur le si mineur maintenant alors la carte du si mineur elle est située exactement au même endroit c'est-à-dire sur la corde sol troisième corde, corde sol en neuvième case attention seulement de ne pas le fait de retirer le petit doigt vous libérez une septième mineure ça peut être sympa, mais nous ce qui nous intéresse ici c'est de garder la quinte la tonique en octave et la quarte donc le seul moyen de faire ça c'est un mini barré, trois cordes avec l'index et trois il n'y a pas beaucoup de place pour les doigts trois pincées et on retire donc quarte et puis d'accord normal jouer sur deux ou trois cordes ok, je montre le dernier mi majeur et là on a été plus loin dans l'explication je vais peut-être repartir de mon explication de départ si je joue je vais le montrer d'abord en sol ce sera plus facile de comprendre si je joue en sol majeur que je considère que dans l'harmonie mon sol est le premier accord ou la première note de ma gamme donc la question c'est quelle est la quatrième note de la gamme de sol sol, la, si, do donc je vais combiner mon accord de sol majeur avec un accord de do majeur pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? c'est juste pour capter la connexion qui existe entre les formes des accords donc la forme du sol donc la forme du sol est en connexion avec la forme du do on va se rapporter quatre donc si je ramène ça maintenant à ma forme du la voilà donc si je remonte là ici par exemple sur un si corde voilà ma forme du sol qui est difficile à jouer jouer en barre et deuxième case voilà ma forme du do jouer toujours en deuxième case rapporté à trois cordes ça donne quelque chose de très simple c'est un barre et trois cordes avec deux pincées voilà le fameux rapport ça c'était pour l'explication théorique maintenant si on replace ça en mi index, barré, placé en neuvième case j'ai mon mi et j'ai mon accord 4 sur le mi j'ai mon effort cherché plus loin, plus loin ici encore plus loin là voilà donc trois cordes barre et mini barre et trois cordes voilà voilà et maintenant j'ai mon enrichissement dans les trois accords je refais le total voilà 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 après évidemment il faut maîtriser il y a il y a il y a